L'écran est obscur, on voit un bras dépassé, le repenti est caché derrière une porte entre-ouverte. « Déclinez votre ancienne identité », lui demande le président. « Je m'appelle Giovannone », répond, la voix brouillée, le premier collaborateur de justice de France. L'ancienne petite main du Petit Bar raconte. « Jacques Santogne, que l'on présente comme le chef de l'équipe du Petit Bar, m'a demandé de garer une voiture. Je lui ai demandé pourquoi, il ne m'a pas répondu. Puis le repenti poursuit, deux mois après l'assassinat d'Antoine Nivadjogne. J'ai eu une conversation avec Éric Copolagne. Je lui ai demandé si c'est lui qui était dans le coffre de toit. Il m'a dit « oui, c'est moi qui l'ai fait ». Le fiel de la dénonciation s'est écoulé de la bouche d'un témoin très particulier, dont on n'a même pas vu le visage, et qui, sans surprise, est venu réexpliquer ce qu'il avait d'ailleurs dit à l'occasion du premier procès. Ces détails sont invérifiables, ces explications sont totalement invraisemblables, et rien dans la procédure, de mon point de vue, ne vient étayer les accusations qu'il porte contre Éric Copolagne. Le repenti raconte sa peur. Rendez-vous clandestin dans une chambre d'hôtel avec Jacques Santogne, qui lui demande de changer ses déclarations de garde à vue. « Puis des pressions avec un autre membre du petit bar, Pascal Poré, qui l'aurait menacé de mort. Il m'a dit « à 100 mètres, ce n'est pas possible. C'est clairement une menace dans le milieu », décode le repenti. « Qu'est devenue votre vie ? » demande le président à Patrick Giovanogne. « J'ai continué à travailler, j'avais peur. Comment êtes-vous sorti de tout ça ? » « On m'a dit de ne pas répondre à cette question », conclut le repenti. » Sous-titrage Société Radio-Canada